hey on est parti pour une semaine de vlog on est le 27 mars j'espère que vous allez bien que votre week-end s'est bien passé soirée en fonction de quand vous regarderez on va faire un petit retour en arrière vite fait donc samedi je vous avais dit que romain les avait mené à l'ostéopathe ça a été nickel j'ai pu me reposer facile une heure le matin donc ça m'avait fait du bien parce que je suis éclatée et j'ai des sortes de je me sens un peu oppressée aujourd'hui mais je pense que c'est parce que je suis fatigué voilà donc du coup juliana serena sont allés à l'ostéo donc elles sont revenus serena tout va bien juliana c'est une éponge comme sa mère il lui a dit parce qu'il croyait que j'avais rendez vous et en fait il avait mal noté il avait noté mon juliana et moi et en fait c'était les petites donc il a dit à romain je me suis trompé et tout parce que vu qu'on se tutoie et qu'on se connaît bien avec l'ostéopathe et donc du coup juliana est une éponge il faudrait qu'elle arrête de se soucier pour ses parents donc romain il a dit je pense que ce souci pour sa mère qui est souvent malade et qui est pas bien donc j'ai dit d'arrêter de se soucier moi même en fait ça m'a mis une larmes aux yeux je me suis retenue de pleurer que j'ai dit j'ai fait du souci en fait parce qu'elle me voit pas bien donc ça m'a fait trop de peine alors je contrôlais mes larmes vous voyez j'étais comme ça mais c'est du hana elle s'inquiète beaucoup et et même moi la dernière fois elle m'a dit ça va ça va aller j'ai dit ben oui ça va aller mais voilà après c'est normal elle voit que je suis pas bien et tout elle me voit fatiguée tout ça mais bon je me languis vendredi soir d'être en vacances avec elle et de profiter du coup le carnaval super on s'est régalé j'avais fait un gâteau du coup au yaourt et j'avais rajouté du du chocolat non sucré on s'appelle du chocolat amer je crois que c'est voilà j'avais mélangé ça vu qu'il y avait du sucre du gâteau basique et du sucre vanillé ça servait à rien que je mette ou du nesquick ou quoi et le gâteau c'est plutôt bien parti du coup sérénat a fait fureur avec sa robe un peu vintage et je lui avais mis un perfecto en cuir avec des clous elle était trop belle je dis pas que joanna était malade mais j'aimais trop le style à carreau avec le perfecto et les bottes mais trop belle je joue aussi trop belle mais la robe les scratch n'ont pas tenu chaque fois je devais y remettre la l'épingle à nourris j'en avais mis deux sur trois scratch mais elle est vieille elle a plus de 20 ans la robe mais elle a voulu quand même la garder dans sa chambre pour pouvoir la mettre le chapeau il tenait donc il tenait en forme quoi donc c'était pas trop mal mais franchement c'était trop trop cool on est rentré tôt quand même je pensais rentrer plus tard mais non on est rentré tôt je crois vers 17 heures du coup quand on est rentré et ben du coup romaine a continué parce qu'il a refait la moustiquaire côté cuisine parce que sérénat ne l'avait défoncé elle avait tiré toute la moustiquaire elle avait décollé elle c'est vraiment on dire une tornade elle nous enlève aussi les trucs qu'il ya au niveau des portes pour protéger elle nous décolle tout avec elle on ferait le ménage tout le temps et des réparations tout le temps donc du coup romain faisait ça et nous pendant ce temps et ben j'ai enlevé toutes mes plantes grasses côté cuisine et je les ai toutes mis dans le grand pot vous savez où il y avait mon cactus et où j'avais mis une plante grasse alors le cactus il tenait plus en fait le seul donc je l'ai planté dans la terre je me suis dit autant il peut faire des racines parce que des fois en faisant ça ça refait des racines donc je ai tenté ça marche pas ça marche pas on le jettera et on déterrera tout l'autre côté et si ça marche mais tant mieux ça refera un cactus on verra du coup j'ai planté toutes mes plantes grasses alors elles étaient pas très très belle comment dire en très bonne santé plutôt elles étaient pas très vertes sur le côté mais écoutez il y avait quand même les racines et tout j'ai tout replanté j'ai coupé un peu les racines parce que comas il y en a des racines donc j'ai coupé j'ai essayé de faire un truc un peu sympa et au fur et à mesure on verra si on fait autre chose j'ai lavé tous mes peaux dehors avec la citerne heureusement il y avait un peu d'eau dedans donc j'ai tout lavé mes peaux j'ai arrosé le peau pour que bien les racines s'imprennent faudra que j'aille voir ce soir si c'est commencé du coup j'ai fait ça ensuite qu'est ce que j'ai fait on a mis les peaux à sécher mais là je pense qu'ils sont secs mais tant que je rachète pas de nouvelles petites succulentes je crois qu'on dit donc les plantes grasses je vais les laisser là ou les mettre dans le garage pas qu'ils se cassent là il ya un vent de ouf heureusement ils sont dans la fontaine ils risquent rien on a fait ça j'ai rativoisé aussi c'est hier ça ou non samedi samedi du coup on est rentré c'était plus de 19 heures dans la maison je crois et j'ai coupé toute l'herbe des tortues je leur ai fait un truc tout propre j'ai enlevé toutes les feuilles mortes on a coupé toutes les airs parce que plus cher c'était trop donc on a fait un truc tout propre là pendant mes vacances je cherche ma liste il faut que j'aille acheter des plantes pour mes tortues pour qu'elle puisse je vais le marquer acheter plantes tortues parce qu'en fait j'aime bien leur planter plusieurs plusieurs plantes qu'elle puisse se manger en des fois qu'on n'a pas quand j'oublie le matin que je pars travailler que j'oublie de leur mettre à manger peu cher que je leur mets le soir donc pour qu'elle tienne la journée voilà donc il faut que j'achète ça et que je leur replante donc je vais essayer d'en acheter deux trois je vais me renseigner sur internet quoi prendre et en fonction j'en achèterai plusieurs elles en ont déjà une qui ressemble à un trèfle mais qui fait des fleurs violettes est super belle impossible de savoir le nom et quand j'en parle dans les trucs de plantes personne ne trouve donc du coup bah écoutez alors au moins celle ci et celle ci elle repousse chaque année que celle qu'on a acheté l'année dernière qui faisait style un peu grasse qu'elles ont mangé elle n'a pas repoussé cette année par contre donc à voir parce que j'aimerais une plante qui repousse d'année en année parce que sinon chaque année on dépense je sais pas combien dans des plantes quoi donc c'est ridicule voilà donc on a fait ça on a tout nettoyé les filles pendant ça on jouait à la balançoire elles ont joué avec leur vélo les trottinettes et tutti quanti il y avait une tortue qui s'entirait alors du coup je lui parlais je lui dis bonjour et tout par contre la troisième n'est toujours pas sorti Romain a mis la main dans la cabane il la trouve pas en surface il me dit je pense qu'elle s'est enterrée j'espère parce que du coup on verra qu'il fera beau là aujourd'hui je pense pas qu'elles sont dehors avec le vent qu'il y a qui importe où il fait assez frais donc ça me laisse encore une semaine à peu près pour aller acheter tout ce qui est fruits légumes je pense que j'irai peut-être dans la semaine chez leclerc si mercredi je me sens autant j'irai sinon j'irai faire deux courses samedi peut-être que ça serait mieux d'y aller samedi parce que j'aurai ma mère avec moi samedi je vais chez le tatoueur retoucher mon tatou et faire normalement l'autre s'il a le temps bien entendu je comptais prendre ma mère la garder juste avec moi jusqu'à mardi matin et mardi matin mardi d'après du coup je vais chez une copine du coup moi je la pose chez elle et de ma copine elle a à peu près un quart d'heure la minute donc ça aurait été voyez à côté quoi donc je pense faire ça et comme ça s'il ya ma mère on fera les courses ensemble ça peut être sympa on retourne à samedi du coup on a fait ça le soir flemme de faire à manger on a commandé burger de du burger qui a bedouin qui gagne pas mal comme pas mal de concours donc du coup on a mangé burger il était excellent il tasse bien et voilà et les frites super généreux en plus c'est des frites maison on s'est régalé même les filles elles se sont régalés donc vraiment ce burger il est super ça a pris le changement d'heure dimanche levée à 7 heures et quelques à la place de 6 heures et quelques du coup voilà sirena s'est réveillé super tôt du coup qu'est ce qu'on a fait dimanche j'ai fait la machine qui me restait à faire j'ai fait deux trois bricoles je crois dans la maison et je me suis lavé les cheveux ouais romaine il a fait quelques changements dans la cuisine je vais vous montrer ça après voilà l'après midi est allé au foot moi j'ai fait une mini sieste ça m'a fait du bien hier soir j'étais hs je n'arrivais pas à dormir j'ai regardé le film à la hausse goût de criminal c'est ça il était pas mal c'est celui-là qui joue dans tecken pour vous voir je sais plus son nom du coup voilà et du coup quand romain est revenu du foot mais il a bricolé dans la cuisine du coup j'ai dû refaire le ménage alors que l'avait fait le matin ce qui m'avait pourri de partout tout va bien donc voilà ce matin debout à 7 heures passé j'arrivais pas à sortir du lit sachant que j'ai fait comme une insomnie je me suis réveillée dans la nuit impossible de me rendormir je suis défoncée donc c'est peut-être pour ça que je me sens oppressée et au niveau du coeur pas très bien alors j'ai fait mon j'ai mesuré mon poux sur mon téléphone ça avait l'air d'aller je sais pas si c'est fiable de toute façon ma montre le mesure constamment de toute façon donc je sais pas trop si c'est fiable mais bon écoutez du coup voilà du coup le programme là mais réellement je me gèle les miches voilà je vais pas tarder à les manger je vais pas tourner de vidéo un coût et je tournerai la semaine prochaine franchement le jeudi prochain je me prévois la journée vidéo parce que comme mardi je serai pas là et que mercredi il n'y aura pas sérénat ce sera autant mieux de tourner des vidéos je vais essayer d'en tourner au moins quatre du coup faudra que je fasse mon planning voilà ce soir faut que je fasse des gâteaux pour la semaine parce que j'en ai pas fait romain doit aller à l'ikia parce qu'on veut changer notre poubelle sous lévier on va en mettre une que quand on ouvre on tire vous savez c'est sur un rail pour que ça soit plus pratique du coup faudra que j'enlève mes microfibres de dessous et on va essayer de trouver un système pour mettre les microfibres ou sur le côté pendu on va essayer de trouver un truc mettre les microfibres le chiffon par exemple des vitres vous voyez les trucs un peu comme ça donc on va voir ça moi je vais travailler aussi accessoirement voilà demain sport si tout va bien on y croit les gars on y croit j'ai pris rendez vous oui au cardiologue à la base j'aurais dû prendre rendez vous fin janvier j'ai pris rendez vous là parce que je me suis dit faudrait peut-être que tu ailles t'es pas trop bien j'ai rendez vous en octobre comment vous dire sept mois d'attente six mois quoi qu'elle me dit vous préférez privé ou public l'hôpital déjà l'hôpital d'avignon pour se garer c'est la merde alors dans avignon merci en plus dans une petite rue je la connais même pas je n'arriverai pas à me garer et pour peu qu'ils sont en retard tu te prends un pv non c'est bon en fait on va aller à l'hôpital alors c'est chiant de se garer en plus j'ai rendez vous à 14h30 faut que j'aille 45 minutes voire une heure avant parce qu'il faut faire les étiquettes donc ce jour là je prendrai mon après midi clairement parce que le temps que je revienne ça servira plus à rien de travailler réellement voilà 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 qu'est ce qu'il faut que je fasse j'ai passé commande pour les produits ménagers pour une collègue de travail à romain et moi je me suis recommandé une éponge elles sont excellentes les éponges j'en ai pris une pour quand je mets l'autre au lavage pour pouvoir tourner facilement et j'ai pris du produit pour les vitres parce que j'avais oublié la dernière fois donc elle m'a passé commande elle m'a dit donc nickel faut que je fasse des papiers ça serait bien que je les fasse aujourd'hui un fait des papiers c'est des choses sur internet quoi donc faut juste que je me connecte internet là j'ai changé ma petite crème pour le bureau à la maison j'ai pris celle ci je crois que c'est ma copine qui me l'avait offert dans un coffret il ya un moment mais comme j'avais d'autres crèmes entamé tout ça j'ai pris celle ci elle sent hyper bon niveau hydratation c'est pas la folie réellement mais ça fait l'affaire c'est très très bien en plus elle est grosse c'est ce qui est bien chez yves rocher c'est que cela le sont grands fins ont 50 ml voyez il ya quand même pas mal de choses quoi donc voilà ma copine m'a dit qu'elle m'avait acheté des petites choses et je vais la frapper parce que en plus encore on compte l'avoir au mois d'avril d'ailleurs faut que je l'appelle en fin de semaine pour qu'on se cale les jours voilà je lui ferai un petit panier gourmand du sud et voilà je pense que j'irai lui prendre du saucisson qui est d'ici je lui ai pris du miel de la dernière fois et quelques petits cadeaux pour pas y aller aussi les mains vides je vais voir si j'arrive à avoir du pâté de griffes de celui-là qui est vers chez moi qui le fait lui même comme ça au moins je pourrais lui faire goûter enfin surtout à son chéri je pense qu'il va bien aimer et voilà je vais essayer d'y trouver quelques petits trucs du sud qu'elle a pas goûté quoi donc j'ai essayé quand même déjà de lui envoyer des choses d'ici j'aurais voulu aller lui acheter du nougat mais je sais pas parce que chaque fois que je fais à mon rendez vous vous savez de kiné c'est fermé mais en même temps j'y vais entre midi et deux donc je ne sais pas si ils sont ouverts toute l'année s'ils sont ouverts toute l'année j'irai lui prendre du nougat parce que même pour moi ça j'aime trop et j'ai oublié encore de faire mes exercices aujourd'hui donc je les ai fait samedi et hier j'ai oublié 10 à 15 fois avec une pause de 4 5 secondes ah ouais quand même il faut que je les fasse donc je les ferai à midi ça sera mieux que ring et demain matin il faut que je les prévois pendant mon emploi du temps super ma plante fait des pouces je voulais vous les montrer regardez elle me refait des fleurs je suis trop contente ça veut dire qu'elle s'y plaît bien wally alors attendez j'en ai une autre elle est où point plante en plus je n'ai pas la main verte alors c'est pour vous dire ah elle est là voilà il y en a une et deux je suis trop contente elle est costaud bon serena est passée par là voilà elle a arraché pour se les mettre dans une assiette sanji voilà et elle m'a arraché aussi celle ci voilà super au top je vais la tourner un petit peu cacher les bouts cassés peut-être ça serait peut-être mieux je trouve qu'elle est super belle c'est ma mère qui me l'avait prise je l'adore et là j'ai vu que pour les moucherons il faut mettre de l'eau du vinaigre blanc et de l'huile essentielle alors ou de lavande eucalyptus et l'autre je sais plus j'ai vu ça sur tik tok et bien franchement je ferai ça pour les moucherons au niveau de mes plaintes je pense que je ferai ça au printemps parce que sinon la maison va puer là c'est en plus que c'est tout fermé on va éviter et je vais vous montrer les changements dans la cuisine donc je pourrais pas vous faire un avant après mais si vous me suivez vous verrez directement le changement alors il m'a fait le pied comme ceci enfin le pied le meuble et l'autre de la cuisine aussi alors qu'avant c'était les petits carrés gris moi je trouve ça beaucoup plus beau et on va changer le plan de travail on est en train de voir ce qu'on va prendre donc il m'a fait pareil de ce côté il va me faire pareil à l'intérieur là parce que là il a juste décollé et là il m'a fait ça du coup il a fait de chaque côté pareil et il m'a baissé mon micro ondes de pas beaucoup mais d'un petit peu et le four aussi vous saviez il y avait une plaque blanche entre mon tiroir et mon four il a fait péter et il m'a baissé un petit peu tout ça et je trouve que c'est vachement mieux il m'a caché le fil de mon micro du coup on voit plus rien je trouve que ça fait vachement plus propre donc là il faut que je vois au niveau des décos de mes étagères mais je trouve ça et là j'ai laissé mon blender dehors si je veux me faire un smoothie donc je trouve ça super sympa et là j'aimerais aussi juste ranger tout ce qui est ustensibles de cuisine parce que je trouve ça bordélique pour faire un petit côté un peu plus minimaliste comme ça au moins pour le nettoyage c'est beaucoup plus simple aussi parce que plus il ya de choses plus c'est chiant à nettoyer parce qu'il faut tout enlever du coup là j'ai toujours mon linge en fond qui est en train de sécher voilà j'ai mon sèche linge qui tourne parce que j'ai fait une machine parce que finalement j'ai fait des machines samedi et dimanche la panière était quasi pleine encore et là il faut que je fasse une machine de couleurs donc je la ferai cet après midi et 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 je lave ma robe the couple que j'avais mis pour un anniversaire que j'avais laissé en bas de la panière parce qu'en fait on peut pas la laver à la machine c'est qu'à la main donc je la fais tremper avec du vaniche et comme ça après je vais la mettre dans la salle de peigne vous savez sur mon pommeau là sur ma colonne de douche en haut là je vais la prendre et comme ça le s'égoutte dans la douche et ça risque rien quoi au pire j'ouvrirai un petit peu la fenêtre pour la faire sécher un petit peu plus vite donc j'ai ça à faire aussi et voilà le petit programme moi toute façon là je vais continuer un petit peu je vous reprendrai tout à l'heure pour faire du blabla et ce soir je vous montrerai les gâteaux et voilà j'espère que cette semaine va passer vite et que les autres noms par contre parce que voilà j'ai pas envie de que mes congés passent en 2-2 bruni choco spéculoos no tecan hey on est mardi je vous montre ma tenue du jour donc le pantalon fait le jigging plutôt parce que c'est tout élastique vient de chez qui habille les chaussures c'est des couronnes achetés sur vinted mon blazer c'est un h&m et mon haut de dessous qui est manche longue un peu colle montant 5 y habit ça c'était la boutique de mon village niveau bijoux on est toujours pareil rien qui change par contre je me suis fait mal là je suis griffé quand j'ai mis mon chabada je me suis défoncé et de ce côté j'ai fait un petit peu de changement donc ça c'est leclerc et pandora avec marie et niveau boucle j'ai pas changé je me suis attaché cheveux je me suis pas coiffé et maquillage j'ai juste mis le natacha tenona avec de l'anti cernes et basta parce que je suis fatiguée alors je m'assois pour vous parler un petit peu du coup hier je vous ai pas repris parce que romain infinito du coup il est allé acheter la poubelle chez ikea je vous montrerai ce que ça donne et j'ai oublié de vous dire mais en fait j'ai con parce que à midi je me suis couché parce que j'étais vraiment fatigué j'ai fait plusieurs commandes sur vinted j'ai acheté les recharges de la poubelle à couche sur vinted j'ai payé 19 euros avec les frais de port pour trois recharges au lieu de 29 sur les sites j'ai pris quoi j'ai pris j'ai pris deux eaux en caisse de coton eux ils ont coûté quand même plus de 40 euros mais ils étaient neufs avec étiquette et le casse de coton c'est toujours plus de 20 euros dans tous les cas un haut et j'ai pris mortel adèle au niveau des bd pour juliana elle voulait ça oui réellement ça sera pour son anniversaire donc là j'ai trouvé une personne qui en vendait 8 pour 53 euros je crois qu'elle me l'a fait avec les frais de port ça faisait un petit peu plus donc voilà ça serait cadeau en plus pour du jour donc je vous ferai une vidéo de toute façon un cadeau d'anniversaire dans tous les cas ce que nous on lui offre et ce qu'elle aura reçu des autres et sinon mortel adèle je pense que autant je dis pas tu rires un ou deux livres pour pack je vais voir un petit peu comment je vais faire parce que le problème c'est que là j'ai pris un lot donc je sais plus les chiffres ne se suivent pas mais le problème c'est pour compléter la collection si je veux reprendre des lots ça va être trop galère va falloir que je les achète à l'unité sur vinted ou une personne qui en vend plusieurs à l'unité et prendre un peu ce que je veux donc ça va être un peu chiant pour compléter la collection parce que finalement il y en a pas mal je pensais pas qu'il y avait autant de de ces bd là puisqu'il y en a de différentes sortes et du anna l'avait bien aimé c'est une copine avec qui lui avait donné une bd qu'elle avait en double donc voilà mes achats vinted de toute façon je vous ferai des shorts au fur et à mesure que je reçois j'attends mon bracelet et shabada avec impatience je pense que réellement je vais le recevoir aujourd'hui aujourd'hui demain il a été envoyé la semaine dernière jeudi tout dépend de la personne où elle est en france je sais que pour les recherches de couche elle est en belgique donc ça mettra un peu plus de temps et je vais peut-être recevoir cette semaine ou la semaine prochaine mes percings ça serait pas mal que je les reçois et 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 ce matin je vais essayer d'appeler mon médecin si j'y pense pour qu'il fasse une ordonnance de prise de sang comme ça je vendredi matin je la fais et la semaine prochaine je vais le voir parce que si je vais voir la semaine prochaine qui marque la prise de sang je vais devoir y retourner une semaine après on va pas s'en sortir sachant que hier je suis tombée sur une vidéo tiktok qui parlait de quand on est en manque de fer et en manque de magnésium donc c'était deux vidéos c'est ce que j'ai donc est ce que je serais pas en manque d'un des deux à voir je penserais peut-être manque de fer mais je ne perds pas de sang vous voyez j'ai pas mais je suis pas indisposée je me suis pas coupé je suis pas hémophile quand je me coupe je veux dire donc je sais pas du tout à voir mais là c'est pas possible quoi je suis à deux tensions j'ai l'impression que c'est flou et et c'est surtout cet état de fatigue vous voyez j'en ai rien la casquette parce que je dors hyper mal du coup je suis fatiguée je me suis encore réveillée cette nuit de nuit comme ça je vais pas tenir toute la semaine si je n'arrive pas à dormir la nuit aussi donc je pense que demain je vais mettre en télétravail si c'est possible parce que j'ai une réunion mon entretien avec ma chef que j'ai pas pu avoir la semaine dernière donc je vais voir avec elle si on peut le faire en distanciel finalement moi j'aimais bien sur place mais là si vraiment je suis trop fatiguée je préfère rester chez moi en télétravail et retourner jeudi voilà on va faire comme ça je pense comme ça si je peux aller si je peux faire ma prise de sang plus tôt même ça serait pas mal quoique demain il aurait fallu que j'appelle hier bon j'essaierai de il faut que j'appelle déjà pour qu'ils me fassent l'ordonnance ce sera déjà ça voilà les petits potets de la journée rien de passionnant normalement sport ce soir on va voir comment je vais être dans la journée parce que si je suis trop fatiguée j'irai pas réellement je vais pas je vais être le feu comme on dit donc affaire à suivre je vous montrerai la poubelle je pense demain ce que là c'est un peu la course le matin vous savez c'est 7h21 on part à 35 donc je vais faire chauffer la voiture mettre les trucs dans la voiture parce qu'il ya plusieurs sacs en plus j'ai des asperges pour mes collègues que le cousin romain est paysan elles ont commandé des asperges il faut que je les porte donc j'ai ça mon mortier ma glacia et mon sac à main très bien donc je demandais une collègue et qu'elle me rejoigne sur le parking pour m'aider à porter ça va pas être possible non plus à 52 sacs on va pas s'en sortir quoi hey on est mercredi et finalement je suis en télétravail oui 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 dire je suis pas allée au sport hier matin j'étais pas forcément trop bien donc hier soir j'ai voulu aller au médecin chez le médecin du coup je suis arrivée à 17h45 en plus j'ai eu un problème avec ma voiture un peu chiant en fait quand je suis partie du travail tôt je suis allée chercher serena j'ai attendu que la mamie arrive avec juliana pour garder serena et en fait j'arrête ma voiture puisque c'est une boîte auto donc je me mets en parking et j'ai été à ma voiture il me dit merci de serrer le frais à main moi le frais à main se sert tout seul en fait sur ma voiture en fait il voulait pas du coup j'ai redémarré je suis allée au médecin et et pareil là bas je n'ai pas pu me garer à un endroit qui était en pente j'ai eu peur en fait de toute façon elle faisait que sonner elle voulait pas elle voulait pas j'ai dû faire le tour du village me garer à haute part l'éteindre le rallumer et ça a fait ça m'a fait un petit peu peur parce que comme c'est un frais à main électronique s'il lâche c'est pas comme quand nous on le sert vous voyez ça m'a fait un petit peu peur donc là ce matin j'ai pris rendez-vous au garage où je vais habituellement pour faire la révision parce qu'on a atteint les 80 milles et du coup je lui ai dit de qui regarde le frais à main donc j'ai rendez vous le 12 avril donc ça va dans quinze jours c'est rédonnable hier du coup j'allais au médecin 17h45 sorti à 20h30 voilà du coup je dois alors comment ça s'appelle un alter spider je me change en super héros non en fait c'est des électrodes pour mesurer mon rythme cardiaque il penserait que ça vient de mon coeur tout ce que j'ai en ce moment je suis ravie ça ou la tension on sait pas donc du coup il préfère quand même vérifier le coeur et heureusement j'ai eu un rendez vous très rapidement j'ai rendez vous le 11 avril du coup ces électrodes je dois les garder une semaine je peux les enlever juste pour aller à la douche en fait voilà ils vont m'expliquer comment les poser tout ça donc le 11 je dois aller à l'hôpital me les faire me le faire poser voilà et une semaine après je dois retourner à l'hôpital on adore et pareil donc du coup en plus le mardi d'après m'a dit 9 heures mais moi je pose serena à 7h50 ça va faire juste au pire je demanderai de décaler un petit peu parce que ça va être trop juste je pense donc en fait les trois premières semaines de mes vacances j'ai des rendez vous au taquet donc la voiture c'est une après midi mais c'est à côté donc ce que je ferai je mènerai ma voiture je reviendrai à pied moi ça me fera marcher et lui de toute façon il me la ramène les trois quarts du temps donc voilà pour avignon mais bien obligé d'aller à l'hôpital et voilà donc ça c'est pas bien grave d'un seul je me suis prévu des moments off quand même parce que sinon je tiendrai pas tout simplement et la dernière semaine j'ai juste rendez vous pour les yeux julia pour juliana et après tout le reste comme il y aura le férié le lundi 1er mai tout le reste je ne fais rien en fait et quitte à amener peut-être dire à rouen de l'amener enfin je fais rien on a prévu le week-end du coup vous savez le week-end du 30 avril 1er mai le week-end avant on a prévu d'aller voir ma copine parce que ça d'avant on peut pas donc réellement il y aura deux trois jours où on profite et après repos mais bon je veux quand même profiter aussi même si je veux me reposer mais le fait déjà de pas travailler et de pas être stressé par le travail déjà ça ira beaucoup mieux je pense et de toute façon il faut profiter aussi les vacances c'est fait pour toute façon et si ça va pas au travail je me mettrai en arrêt comme je dis si mon corps n'y arrive pas je suis obligée de m'arrêter dans tous les cas donc je dois faire ça j'ai une prise de sang donc j'ai vu l'infirmière en sortant elle était leur bureau donc du coup c'est bon je viens vendredi matin à 8 heures ou 8 heures et demie de faire la prise de sang va tout regarder et il m'a refait mon ordonnance des médicaments que je prends habituellement voilà là samedi je vais chez le pouvoir faire ma retouche après je vais chercher ma mère je la garde jusqu'à mardi matin mardi matin je la dépose chez elle et je vais avoir ma copine je passe la journée avec ma copine je vais passer Réna du coup à la mame et le soir du coup Julana le mardi sort de toute façon elle dort chez sa mamie donc si je rentre un peu tard c'est pas gênant de toute façon le lendemain on n'aura pas grand chose de prévu du coup avec ma mère le lundi on ira faire le marché de Bedway celui-là que j'adore faire et je pense que tous les lundis si j'ai pas de rendez-vous mais là je m'en rappelle plus si je croyais que j'ai les kinés mais c'est à midi donc réellement je peux faire le marché je pense que tous les lundis je ferai le marché déjà et en mai je pourrais le faire aussi parce qu'il y a des jours fériés c'est juste après que je pourrais pas faire avant août parce que les prochains après jours fériés seront le 14 juillet et 15 août donc il n'y aura pas de lundi donc du coup voilà les petits potins réellement là je devais acheter une paire de chaussures sur zalando d'ailleurs j'ai pas je sais pas si je vais prendre ou pas il y a une paire que j'adore pour du lana l'autre est un peu mitigé pour serena mais c'est déjà ox et elle coûte vachement moins cher et elles ont l'air hyper confortable elles sont toutes les deux dorés je pense quand même que je vais les commander j'avais vu une paire de spartiate à clous doré magnifique sauf qu'il ya en fait ma taille était réservée par une personne et du coup l'a acheté donc il y avait plus un peu d'aigle surtout je les avais pas vu avant niveau achat rien de plus j'ai toujours pas commandé sur qui habille voilà faudrait que j'aille peut-être voir mon panier du coup j'ai la grh qui m'a appelé pour pour mon contrat tout ça donc je devrais le recevoir prochainement si tout va bien voilà niveau achat niveau achat c'est tout c'est tout c'est tout là j'ai mis le serre-tête des filles il est trop bien qui tient super bien les cheveux donc de temps en temps je le mets donc ça fait un style un peu bizarre avec ma veste adidas orangé on a la dégaine je peux vous le dire il y a une personne de paris qui m'a appelé par pour le boulot j'ai dit désolé chanter le travail c'est tranquillou pépère quoi je me prends même pas la tête hier il y avait un soleil magnifique au travail on s'est gelé alors que dehors il faisait hyper chaud il faisait 20 degrés dehors j'ai même pas pu profiter du soleil parce que le soir médecin et vu que je suis ressortie il faisait nuit et là gris alors aujourd'hui que je suis en télétravail il fait gris vous allez voir que demain que je suis sur place il va faire super beau je vais être dégoûtée quoi donc du coup voilà ma mère va venir du coup je pourrais pas vous prendre le lundi à part si elle va marcher à pied que je suis toute seule tranquille je pourrais faire quelque chose samedi on va faire les courses chez le coeur je pourrais pas vous tourner elle sera avec moi parce que ma mère est très très chiante elle aime rien elle est pas patiente elle est un peu l'inverse de moi en fait et c'est pour ça que des fois donc là je les prévenus j'ai dit t'as pas intérêt de me casser les pieds déjà que niveau santé ça va pas j'ai pas envie qu'on m'embête quoi je dis donc tu viens elle me dit ouais faudrait que tu te reposes que t'as pas à voir ta copine ça c'est pour que je reste avec elle vous voyez parce que ma mère et en fait faudrait que je reste tout le temps avec elle sauf qu'elle comprend pas qu'on peut travailler et profiter sans voir cette personne là tu vois c'est un peu compliqué donc du coup le lundi d'après comme c'est pas que je pense qu'on ira pique niquer avec elle comme ça au moins voilà mais je compte pas l'avoir toutes les vacances non plus je veux profiter je veux pas être stressée parce que ma mère me stresse énormément donc voilà on va éviter là je vais l'avoir trois jours ça sera très bien parce qu'au bout d'un moment après sinon ça engueule donc voilà vu qu'on a des caractères opposés c'est pas possible quoi donc là réellement avec elle j'essayerai de faire quelques trucs mais voilà pas plus quoi je vais pas non plus à garder une semaine j'ai envie de faire tout ce que j'ai prévu aussi dans ma maison et déjà entre tous les rendez vous que j'ai que je dois faire tout ça réellement et que je me repose et tout que je profite aussi des filles je vais pas pouvoir au bout d'un moment ça va être impossible sinon donc du coup voilà donc voilà j'espère que quand même elle pourra le comprendre même si j'en doute mais bon voilà en fait c'est juste pour ma conscience je pense que je fais ça mais bon sinon ah oui sinon hier du coup que j'ai attendu deux heures et demie j'ai terminé mon livre donc je peux vous faire un retour je l'avais préparé esprit donc c'est faire plus avec moins de vicky payeur ailleurs on ne sait pas du coup je la conclusion réellement je veux pas la lire tout le long ça a été la même chose pratiquement ça c'était un bracelet que j'avais eu sur minot du sud quand j'avais passé commande que j'ai jamais mis d'ailleurs j'avais pas vu il y a un fermoir voilà du coup réellement je m'en servais de marque page ok je vais le mettre dans mes bracelets parce que je l'aime beaucoup trop n'empêche mais je l'utilisais pas d'ailleurs ce matin j'ai même fait un petit de papier là dans mes dans ma pochette médicale parce que j'avais tellement de papier je savais même plus à quoi ça correspondait en travaillant même temps donc du coup revenons ce livre je m'éparpille comme chaque fois je ne sais pas combien il coûte j'essaierai de vous mettre le prix au cas où que vous soyez intéressés j'ai préféré l'autre sur le minimaliste minimalisme je sais plus comment l'appeler vivre avec moins j'ai préféré l'autre vraiment l'autre je les luttes entre et là au bout d'un moment ça me femme gonflie en fait ça m'a pas plus plus que ça réellement je pense que je vais le mettre à vendre je vais regarder le prix qui coûte et parce qu'il est en très très bon état vraiment par contre je les lui en quatre fois je pense donc ça c'est rapide quand même fait il ya une longue pause entre mais il m'a pas plus tant que ça c'est sur la frugalité c'est comment gagner de l'argent des fois je suis pas trop je suis pas trop d'accord des fois avec ce qu'elle peut dire mais comme elle a dit chacun son point de vue et ça c'est normal mais il ya des choses c'est un peu trop quand même pour économiser il ya certaines choses que pardon quoi je vois pas quoi l'intérêt après il ya des des petits conseils qu'elle donne mais qu'elle donne déjà d'en vivre avec moins que j'ai préféré vraiment je sais pas celui-là voilà je voulais lire donc je l'ai lu mais la prochaine fois peut-être que j'en prends quand c'est des youtubeuses comme ça je prendrai peut-être d'occasion sur vinted vous voyez mais là du coup je pense que je vais le revendre parce que réellement je vais garder que les livres que j'adore et que j'aurai envie de relire comme vivre avec moi et que je compte relire mais lui réellement je compte pas le relire donc ça sert à rien que je le garde mon petit marque page du coup parce que je n'ai pas de marque page et du coup ce matin j'ai fait des mémo vocaux avec ma copine et cette fois là elle m'a dit qu'elle est allée à auction qu'elle m'avait pris un cadeau grosse folle quoi je sais pas ce qu'ils ont les jambes là on fait des cadeaux non c'est trop gentil elle est trop mignonne et d'ailleurs moi j'ai des trucs à lui ramener quand je vais faire mon tri donc réellement il ya des trucs que je suis sûre que je vais pas garder même quand même que je vais laver ce week-end avant d'y donner ça serait pas mal et je lui donnerai quand j'irai la voir mardi comme ça au moins c'est fait quoi je me languis beaucoup trop de faire mon tri du dressing je n'en peux plus il ya trop de choses et le matin c'est dur de choisir voilà et en fait je voudrais mettre mon print en été parce que quand il fait des températures comme hier réellement si je travaille pas je peux aller me balader limite en petite tenue en blouse de fine vous voyez là j'en ai un peu dans mon dressing j'en ai pas des masses et j'en ai qui sont beaucoup trop belles dans mes amis d'été donc je me languis de faire ça je me tâte même mercredi prochain que je suis à la maison que je ne fais rien enfin je ne fais rien je ne pars pas de la maison à faire le matin salle de bain après midi dressing vous voyez dans une journée bam il ya deux pièces qui sont faites et par contre le jeudi ça sera tournage de vidéos parce que je n'ai pas serena et voilà donc il faut que j'organise mon planning mais ça mon planning de la semaine prochaine je vais l'organiser je pense alors voyez j'ai des faits comme ceci j'aime planeur tout simplement voilà je compte aller chez noz voir s'il n'a pas un autre parce que j'aimerais bien en avoir une d'avance et là réellement la dernière fois il ya une fin il ya une page qui est tombée et je pense l'utiliser alors en bas il ya des trucs écrits de mon travail qu'on s'en fiche mais vous voyez je pense que j'ai utilisé celle ci pour prendre un peu du temps de la semaine prochaine je vais couper la page en plusieurs pour que ça me fasse trois semaines vous voyez comme la dernière semaine je compte pas faire de ménage ni rien je compte profiter de ma famille même la semaine d'avant faire beaucoup moins parce que combien sera en vacances d'ailleurs pour aller à l'hôpital il pourra peut-être m'accompagner ça sera peut-être sympa donc voilà je vais faire ça et ça va être plutôt cool je vais préparer mon emploi du temps où ce soir vendredi quand je serai enquêter quoi que vendredi rien qu'avec mon rendez vous de kiné à midi 50 si j'arrive à l'heure déjà pour recommencer le boulot ça sera bien beau je n'ai pas bu d'eau l'eau ça s'est terminé entre nous je crois du coup il faut que j'active aussi ma carte bleue peut-être faut que j'y pense sinon j'aurai plus de carte mon dieu du coup aussi qui dit mercredi vidéo donc il faut que je fasse le montage et pour vous poster la vidéo voilà les petits hypothènes je crois que c'est tout de toute façon je vous reprends tout à l'heure à ma pause repas pour faire du blabla ou vous partagez vous partager quelque chose je vais vous montrer la poubelle ikea serena m'a cassé une bougie de luxe ce matin bon il restait ça réellement mais quand elle est tombée du coup elle s'est pété où il n'y avait plus la bougie mais elle me donnait trop mal à la tête je pense qu'elle a dû le sentir du coup j'en ai d'autres à faire brûler j'aime bien le matin faire ça quand je suis en télétravail parce qu'il ya des odeurs de bouffe tout ça parce que des fois on n'aère pas le soir ce qui fait frais le soir et le matin donc du coup pour pas refroidir la maison je fais pas forcément aérer la maison donc les bougies c'est bien aussi pour parfumer un petit peu son intérêt bon ben heureux il est 4h30 je viens de terminer et là je suis au soleil alors c'est un soleil un peu comment dire et de nuages quoi c'est pas un vrai vrai soleil pour moi mais ça fait du bien j'ai regardé j'ai pas de gâteau à faire je suis contente il m'en reste pour demain et après demain donc trop trop bien j'ai toujours mon serre tête princesse je l'avais un peu enlevé du coup j'ai passé commande ce matin sur zalando privé pour les deux paires de geox donc les recevrai je pense semaine prochaine donc on verra si je les si les deux conviennent au niveau des tailles sur tout ça là je vais passer commande sur qui habille je vais faire un dernier tour j'ai trouvé plein de petites robes pour le jour sirena aussi mais sirena j'ai pris moins de choses parce que sirena j'avais film j'avais fait une commande aussi sur petit béguing et tout donc alors là quand même des choses je regarderai quand je ferai le changement de saison enfin que je rajouterai l'été dans leur dressing voir comment on est et s'il manque des trucs je repasse je ferai une petite commande quand j'irai en magasin vous voyez c'est souvent quand je vais les coups de coeur là réellement il ya des choses en promo il ya des choses pas en promo mais il ya des choses pas en promo où j'ai flashé dessus donc tant pis c'est des robes non une robe chacune et une combi pour dieu mais la combi sera de la part de la mamie parce que pour pack voilà et les deux robes pas en solde qui sera 17 euros chacune je trouve que ça fait cher pour la taille à sirena par contre voyez bref bah du coup ça sera pour pack mais de ma part à moi voilà écoutez je sais pas si vous entendez ces oiseaux mais ça fait tellement du bien à mon travail j'ai un peu plus de rester enfermé on a enfermé dans le bureau après on est enfermé à la cantine enfin la cantine réfectoire dehors tu te fais bouffer bon encore peut-être pas là parce qu'il ya peut-être pas encore les moustiques mais bon voilà pas top top demain je verrai s'il fait beau temps je mangerai au soleil dehors toute seule à partir à ma collègue une de mes collègues sinon je mangerai tout sur le soleil je prends des écouteurs et au pire je regarderai un truc sur mon téléphone j'écouterai la musique en mangeant ça me dérange pas de manger tout seul avant ça aurait pu me déranger mais maintenant en fait je m'en fiche je suis je mens je regarde mes petits trucs voilà ma petite vie voilà regardez comme il est propre l'enclos on a tout enlevé pour que ça puisse bien repousser vous voyez c'est une plante comme ça que j'aimerais trouver elles ont dû en manger un peu parce qu'elle est moins grosse je crois qu'elles sont pas dehors qui fait bon faudrait je leur mettre de l'eau d'ailleurs je vais aller en chercher ouais je crois que j'ai mon arrosoir on va aller voir les plantes grasses regardez mon rosier grimpant comme il est beau en deux semaines voilà mon petit rosier au fond ça c'est boule de neige elles sont en train de faire des feuilles on dirait qu'il est mort ce truc alors que c'est pas du tout l'appareil de neige qui refleurit le vanille fraise il a pas pris encore mon rosier rouge alors lui je l'avais gagné un loto mais je peux vous dire que regardez comme il est beau il est magnifique mais il attrape toujours les il a toujours des bestioles donc c'est dommage parce qu'il est magnifique voyez tout ce qu'il a fait regardez il fait des petits boutons mais bon là il faut que je le protège pour les puces parce que alors là vous voyez mes pots que j'ai lavé et ma compo du coup les plantes grasses la grande plante grasse c'est celle que j'ai acheté l'année dernière et là c'est celle qui était dans mon pot que j'ai replanté il ya des abeilles ou des guêpes abeilles j'ai replanté alors attendez on va pas les déranger la butine voilà j'ai replanté mon truc comme ça en espérant que ça prenne je suis pas trop voilà j'ai replanté les plantes grasses voyez la terre elle est quand même dure je vais arroser un peu mais je pense que une fois que ça aura bien pris que ça sera bien vert ça pourrait être que joli regardez l'abeille oui ça fait des fleurs du coup elles sont contentes mes lauriers et le ventoules voilà la dernière fois on m'a demandé ce qu'il y avait en haut du ventoules en fait pas grand chose un chalet où on peut manger autant l'été que l'hiver et d'un côté il y avait des bonbons quand j'étais petite on a monté on a en acheté à côté les yeux de la tête mais voilà et sinon il n'y a pas grand chose je crois que c'est tout après vous pouvez louer il me semble des des chalets mais bon c'est pas l'été c'est bien parce que en juillet ou en août et la nuit des étoiles mais à ce qui paru fait très très froid déjà mais ça peut être sympa à faire ça va être super beau j'aimerais bien une année le faire avec les filles je pense que ça leur plairait voilà ben écoutez moi je vais mouler c'est là je vais aller arroser mes fleurs je vais aller chercher un arrosoir dans le garage je vais souffler j'en ai marre je cherche mes clés ça ferait mieux que je faire le garage écoutez on se retrouvera demain avec la tenue du jour je vais sur place je dois poser Serena le soir je vous le prendrai et vendredi dernier jour avant les vacances ça ce sera le meilleur hey on est jeudi je vous montre ma tenue du jour j'ai un gilet j'ai mou un pantalon caporal une ceinture caporal et des vents et le foulard de la boutique comme d'hab je vais vraiment être entre deux foulards celui ci et l'autre j'en ai pas 50 j'ai fait un petit combo j'ai rajouté les deux gros en bague et j'ai rajouté celle ci qui est une j'ai cru qu'il avait un strass qui avait pété une michael kors en rose gold franchement je vous conseille pas du tout d'acheter ça ah non j'ai vraiment perdu un strass fait de la merde je vous conseille pas du tout cette marque en bijoux c'est parce qu'à l'époque j'avais tout changé en rose gold parce que j'adorais je trouvais que c'était la mode et tout et en fait c'était une grosse daube on peut pas se laver avec faire laver les mains ça tient pas du tout j'ai un bracelet une montre pareil elles ont des teint je vous conseille pas du tout le rose gold en fait même dans n'importe quel bijoux ça tient pas fait moi les seuls que j'ai ça a pas tenu donc voilà petit et là j'ai perdu un strass c'est une bague qui coûte quand même 100 euros voilà et je l'ai pas beaucoup beaucoup porté pour vous dire mais bon je l'ai porté aujourd'hui parce que pas gâcher quand même voilà j'adorais vrai que le corps se passe un temps mais je la conseille pas du tout hey on est vendredi 31 mars il fait gris comme chaque fois que je suis en télétravail cette semaine et chaque fois que je vais sur place il fait hyper beau du coup je ne profite pas du soleil je suis ravie hier d'ailleurs quand on est rentré de de la mame tout ça je vous ai pas repris j'ai profité du soleil un petit peu dehors et tout et j'étais fatigué donc voilà du coup je sais même plus quand c'est que je vous ai parlé je crois que je vous ai fait un topo pour le médecin oui je vous ai fait un topo je fais ma prise de sang ce matin j'attends les résultats hier soir qu'est ce que j'ai regardé à la j'ai regardé tatou cover viteuf en même temps que j'étais sur mon téléphone et tout ça on va dire du coup hier et c'était ma dernière journée sur place avant les vacances quoi donc ce soir en vacances je suis trop contente je compte les heures vraiment je suis épuisée je me languis trop en plus sérénat est encore venu dans mon lit ce matin pour changer un bus je vous ai pas montré mais j'avais acheté des trucs donc je vais vous les montrer dessus vous savez nous prenons enfin vous savez oui depuis que je prends des draps housses sans plis donc ils appellent ça des draps housses extensibles coton peignet extensible indéformable voilà en fait ça veut dire qu'il n'y a aucun pli dans votre lit et ça on les achète depuis quand même un petit moment quoi ça fait quelques années qu'on en achète donc on en achète chaque fois par deux et ça nous dure des années en fait moi je m'en je m'en sais pas réellement quand il ya un gros trou comme là je vous avais montré que du coup je vais le garder pour le garage et sinon s'il pète ou que sais-je donc réellement j'en ai pas changé souvent je crois que j'en ai juste eu deux qui se sont trouées avec le temps mais à force des machines des sèches linge tout ça voilà donc notre lit est en 160 à du haut à où elle nous a donné cela oh putain je les aime pas cela j'avais pas vu ah putain bon tant pis j'avais pas vu notre lycée à 160 et là nous a donné qu'en fait ça fait du 140 jusqu'aux 220 et c'est la merde parce que du coup si vous avez un lit à 140 ils sont beaucoup trop grands du coup ça joue beaucoup moins le fait que ça soit sans pli et même pour un 160 réellement il ya trop de choses sur le côté c'est je les aime pas trop mais bon tant pis elle devait avoir que ça bon bref c'est pas bien grave ce sont des draps où c'est on va s'en remettre du coup voilà comme je vous dis j'en achète pas tout le temps ils étaient à 37 euros le draus je trouvais ça déjà excessif ils sont passés de 37 euros à 54 euros voilà ils ont pris 17 euros réellement donc du coup est ce que vraiment ils ont pris 17 euros ou moins parce que c'est pas les bons je sais pas mais en gros ils ont quand même 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 les anciens ils étaient à 42 je crois les grands comme ça donc 54 elle a dit c'est pour faire les frais de transport alors je veux bien que tout augmente les 17 euros ou même 12 euros d'augmentation c'est énorme énorme parce que c'est toujours le même produit il n'a pas changé je veux dire la marque c'est celle ci je sais pas si vous verrez bien vu qu'il fait gris voilà et c'est ça surtout voilà si vous voulez des trucs comme ça il faut bien mettre un déformable pour que justement ça soit le bon truc voilà donc franchement j'étais vraiment blasé du prix bon en fait on ne demande pas le prix passant en caisse il lui dit 108 euros mais j'en ai pris que deux j'en ai pas pris trois il j'ai dit non non ils sont à 54 et j'ai dit toi tu te dis 54 l'unité t'en prends deux quoi moi j'en aurais pris un et encore je sais même pas si j'en aurais acheté sachant que sur internet on en a vu moins cher donc de la même marque donc franchement je n'irai plus dans cette boutique donc c'est malheureux c'était pour la faire marcher tout mais franchement faut pas apuser quoi plus de 10 euros d'augmentation pour un draus enfin certes on les change pas souvent mais ça m'a un peu écure et en plus elle est vraiment pas sympa en plus la vendeuse on y allait c'est parce que c'est à côté du travailleur romain etc mais en plus qu'elle augmente elle est pas sympa franchement ça donne encore moins envie quoi ensuite j'ai reçu ma commande de piercing du coup ça vous ferai une vidéo dédiée donc j'ai tout reçu franchement ça n'a pas été si long que ça et et franchement ils sont super beaux comme ça je les changerai en vidéo où je les essayerai un à un pour vous montrer ce que ça donne je pense que ça peut faire une vidéo assez sympa je vais mettre là parce que ça fait deux trois jours qu'ils sont sur le bureau réellement c'est pas leur place réellement là je vais les mettre dans ma chambre et j'ai noté toute façon l'organisation des vidéos et de tout ce qui a à faire à la maison donc j'oublierai pas je suis allée boire ça me gratter dans la gorge c'est horrible du coup j'ai reçu au travail ma commande vous savez du par rapport aux cieux pour les parfums voilà ça s'appelle la parfumerie europe c'est que pour les cieux mais bon je vais vous montrer ce que j'ai pris tout là réellement il ya un coffret je pense que je vais l'offrir donc pour commencer je sais pas si elle est pas bon j'essaierai de vous retrouver les prix et de vous les mettre pour vous montrer combien je les ai payés en premier j'ai pris une petite trousse comme ceci de la marque des paniers d'essence paniers d'essence du coup c'est la trousse week-end fleur d'oranger on s'appelle du coup elle comporte un gel douche un lait pour le corps et une crème pour les mains réellement j'ai commandé pour la crème pour les mains elle n'était pas l'unité bon c'est pas bien grave vous me direz ils sont trop mignons oh c'est trop kiki alors gel douche et pour le corps pour le corps dans la petite boutique de bédouin 21 euros le grand flacon sur le site 10 euros là donc la prochaine fois je prends le lait pour le corps je pense et ma crème pour les mains préférées de tous les temps moi j'aime trop celle là je vais la garder j'en ai d'autres et la trousse est trop mignonne je trouve moi ça fera une petite trousse en plus comme on a prévu de faire un week-end au mois d'avril j'aurai une petite trousse et autant je prendrai les petits trucs partir ça sera peut-être plus simple toujours de la même marque donc panier d'essence le coffret est très beau donc il y aura beaucoup de crème pour les mains du coup il ya encore des crèmes pour les mains j'en aurais d'avance je pense que j'en aurais pour l'année réellement j'ai ça ça j'en ai une au monoeil que ma copine m'avait pris à y approcher celle là je la garde pour l'été donc voilà je vous montre un petit peu mieux voilà donc il ya lavande ça c'est quoi ça c'est huile d'olive et rose lavande elle doit sentir tellement bon voilà j'ai pris ce petit coffret je vais trouver trop mimes et en plus c'est made in france voilà réellement je pense que j'en reprendrai la prochaine fois pour faire des cadeaux mais c'est que là j'ai pas pensé comme une débile que je suis j'ai pris que pour moi égoïste quoi donc qu'est ce qu'ils me disent 97% d'origine naturelle voilà j'adore cette marque je peux que vous la conseiller et pour finir de la même marque j'ai pris le parfum fleur d'oranger voilà je regarde là il ya une poudre qui passe voilà donc c'est un 50 ml voilà par contre je ne sais pas comment ça s'ouvre j'ai pas voulu forcer hier comme ça 50 ml ça fait pas beaucoup aussi non ça fait pas mais il était à 10 euros je crois et au dieu ça sent trop bon ça réellement c'est pour l'été je sais pas si vous verrez c'est écrit doré voilà et le bouchon on dirait qu'il est en bois d'accord bon écoutez ça réellement pareil je le garde pour cet été parce que ça sera typiquement une odeur que j'aimerais que je vais apprécier l'été j'ai la brume pour les cheveux et le corps et j'aurai l'eau alors c'est une eau de toilette voilà donc c'est très très bien franchement si elle est bien qu'elle sent vraiment bon la prochaine fois que je pourrai profiter du ce j'en reprendrai deux moi je les aurais parcours parce que réellement ces offres là de parfum par rapport au ce on les a pas tout le temps c'est pas tous les mois ça va être quatre fois dans l'année par exemple on a eu avant noël on a eu là et après je ne sais pas trop quand ça tombe donc voilà on est un peu souvent et cela réellement de coffret je pense que je vais l'offrir à ma copine que je vais acheter que je vais aller chez elle en avril parce que réellement moi ça sent trop fort et réellement vu mes migraines je vais pas tenter en fait donc tu me diras poulette si t'intéresses parce que s'il te dit pas ben du coup je donnerai à quelqu'un d'autre mais je comptais te l'offrir quand je l'ai vu je comptais te j'aurais dû te prendre fleur d'oranger comme une débile que je suis je suis désolée je t'ai pris verveine du coup c'est verveine comment il s'appelle l'eau de parfum c'est verveine cedra la crème pour les mains c'est verveine orange et citron et estrait de soja alors est ce qu'on peut l'ouvrir je vais l'ouvrir pour montrer alors réellement le coffret il est comme ceci avec le mauvais temps rien voilà crème pour les mains savon parfum je sais qu'elle aime bien les savons à noël j'en avais pris à la caméra donc tu me diras poulette si ça t'intéresse la crème pour les mains est costaud par contre 75 ml quoi elle est vraiment costaud et c'est la marque jean en provence donc c'est vraiment des trucs typiques de chez nous le savon on va éviter de toucher vraiment et le parfum après ça sent bon mais ça sent trop fort et vu que j'ai des problèmes aussi donné on va éviter je pensais pas que ça sentait aussi fort en fait j'avais pas vu qu'il y avait de l'orange et du citron et j'ai beaucoup 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 de mal avec l'orange et le citron j'ai presque l'impression que ça me dérange au niveau de l'estomac tellement que vous voyez tellement que j'évite tout ça donc voilà je vais lui demander j'ai envers en plus un petit message voir si ça lui plaît ou pas après si ça lui plaît pas c'est normal elle peut me le dire réellement je l'offrirai à quelqu'un d'autre ou voilà il n'y a pas de problème pour ça voilà je vous mettrai tous les prix voilà quelque part donc voilà pour mes achats donc réellement il n'y a pas eu plus là ce soir après l'école je vais récupérer le bracelet chamada que j'ai acheté sur vintage il est enfin arrivé j'ai les recherches de poubelles à couche qui sont partis dans la semaine les deux hauts aussi et les livres aussi donc je vous montrerai au fur et à mesure les livres réellement que j'ai pris adjuana je vous ferai une vidéo dédiée aux cadeaux ça sera beaucoup mieux je pense je vous montrerai le reste par contre voilà je sais que là je vais me prendre sûrement un cargo sur caporal donc je vais juste prendre ça parce que réellement le kaki je le kiffe trop à ces saisons là vous voyez il commence à faire beau mais pas trop chaud non plus bon il est en coton donc voilà et j'adore le porter vous allez me voir souvent avec selon que les jeans selon mes jeans il me sert un peu c'est normal c'est des skinny mais c'est vrai que là j'ai envie de porter un peu du large donc en ce moment parce que je suis pas au niveau du ventre comme vous savez je suis pas trop à l'aise donc je vais commander ça j'ai ma commande qui habille qui est partie je sais pas si c'est elle qui arrive samedi je crois ou si c'est autre chose du coup ma foi on verra bien ça sera la surprise ça c'est ajouté du coup du coup ce que je me suis amusé à faire je voulais vous montrer donc c'est pas qu'aujourd'hui que je les fais je les préparais dans la semaine c'est mon planning pour trois semaines de vacances quatrième semaine comme je vous ai dit réellement je n'ai rien prévu parce que je compte aller voir ma copine et du hana là juste rendez vous pour les yeux mais ça c'est un rendez vous qui va mettre quoi une heure grand max dans la semaine donc vraiment voilà et c'est là qu'on va profiter de faire des choses avec les filles donc je pense que je vais peut-être me faire un ciné un ciné ou un bowling vous voyez je vais le marquer en bas d'ailleurs je mets plusieurs idées on verra ce qu'on fait un vraiment donc voilà j'ai noté tout ce que je faisais même si c'est simplement d'aller au marché acheter mes fruits et légumes j'ai noté dans l'emploi du temps comme ça au moins on sait que c'est prévu du coup mon 19 mai a été accordé donc j'aurai le long week-end aussi en mai donc trop trop bien je pense qu'autant on se fera deux jours ou quelque chose je vais voir avec Romain voilà j'ai organisé aussi mes journées par rapport à mes réorganisations et ménages de printemps mais réellement c'est sûr que ça va prendre du temps pendant les vacances mais réellement après je vais être tranquille parce que comme je vais faire le co-pro ménage et du tri et il va me rester moins de choses qui vont traîner et ça va engendrer moins de ménage vous voyez voilà c'est tout calculé pour j'ai pas mis vinted mais ça réellement 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 je vais pas l'écrire parce que je vais quand même l'écrire parce que je vais vous mettre des trucs sur vinted et je vais essayer de faire un vide grenier mais ça on verra quand je le ferai parce que ça sera en fonction parce que j'ai beaucoup aussi d'objets de matériel de puriculture ouais c'est ça qu'on dit moi le vocabulaire ça va vraiment pas je vais avoir une chaise haute à vendre j'ai ma poussette avec le siège auto par contre ma poussette siège auto je vais tout vendre ensemble parce que tout va ensemble vu que c'est isofix voilà j'ai ça j'ai la table allongée avec le mac là aussi que je vais vendre alors vu dans le vu qu'ils ont fait deux enfants fait tout le matériel a fait deux enfants ils sont pas dans des états de ouf enfin ils sont pas en très 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 bon état mais vraiment ils peuvent servir je vais quand même les vendre à des prix intéressants donc ça peut-être que je les mettrais sur le bon coin je vais pas les amener envie de grenier parce que c'est pour qu'ils négocient qu'ils les payent 5 euros ça va plus me mettre les nerfs qu'autre chose en fait voilà je vais avoir ça il y aura quoi comme matériel je sais pas parce que j'en ai tout ce qui était vous savez bouillotte pour les douleurs tout ça j'avais tout vendu en fait au fur et à mesure sur vinted les petits trucs par contre la poubelle à couche sera offerte parce que réellement les dégueulasses elle a des marques mais je sais pas comment les enlever donc réellement sera à donner avec le restant de recharge s'il y en a voilà et voilà en fait je pense que je ferai des trucs comme ça donc si vous êtes intéressé par exemple par une chaise hôte qui n'est pas en état super bien mais je pense que je vais la mettre réellement à 5 ou 10 euros voyez que vous n'avez pas forcément les moyens ou que vous voulez pas mettre les moyens là dedans et que vous n'êtes pas très loin de chez moi au moment que je les vendrai je vous le dirai et si vous êtes intéressé vous n'hésiterez pas à m'envoyer un petit message voilà on peut s'arranger il n'y a aucun problème après voilà si vous êtes dans le nord ça va être très compliqué parce que moi je sais pas l'envoi le bon coin je suis pas trop encore j'ai un peu peur vu qu'une fois on s'est fait un peu piquer les choses on va éviter c'était sur le bon coin ouestement donc voilà il y aura peut-être des trucs de déco mais si j'ai des trucs de déco autant je les mettrai sur vinted fait on verra tout ça ça sera fait au fur et à mesure toute façon réellement là si j'ai pas le temps de tout faire pendant mes vacances c'est pas bien grave avec tous les week-ends les longs week-ends qui en mai j'aurai le temps de faire tout ça mais bon je voulais quand même vous montrer que j'avais bossé et vous avez même mon planning de vidéos qui seront les jeudis donc ici voilà je pourrais que le jeudi parce que finalement les mardis mais finalement j'ai des trucs de prévu et je pourrais pas voilà et en fait vu qui s'est rajouté des rendez vous à l'hôpital pour mettre les électrodes donc du coup ben ça me chamboule un peu mon emploi du temps réellement et vu que j'ai la voiture qui va à la révision je vais à l'ORL bon ça l'ORL c'est un soir à 17 heures donc ça va je pourrais m'occuper la journée il n'y a aucun problème pour ça vous voyez comme il ya eu plein de rendez vous et en contrepartie on va aller aussi en pépinière ou quoi acheter des plantes pour les tortues on voudrait aller à Ikea pour moi j'aimerais aller à Ikea en tout cas pour voir des systèmes de rangement pour la maison voilà on aime bien aller faire les magasins quand on est en vacances aussi c'est le moment ou jamais de trouver des petites choses et sachant que j'aime bien aussi trouver des petites décos tout ça ou pour l'extérieur parce que je pense aussi que je vais vendre mes chaises longues d'extérieur parce que je les aime pas du tout je vais pas les revendre bien cher non plus pour m'en racheter des plus belles qui me plaisent un petit peu plus vous voyez donc il ya plein de choses qui vont se faire comme ça voilà donc vous suivrez tout ça au fur et à mesure de toute façon je vais vlogger réellement sur les deux premières semaines les troisième à quatrième j'essaierai quand même de vlogger même si je vous prends pas toute la journée mais j'essaierai de vous prendre un petit peu pour faire du blabla pour vous dire ce qui s'est passé parce que moi déjà j'ai envie c'est juste qu'il y aura remet tout donc au pire je me isolerai pour vous parler vous voyez et si c'est bon toujours bon pour annecy avec ma copine en tout cas nous on compte quand même y aller mais avec ma copine je filmerai aussi pour vous montrer un petit peu comment c'est là bas on est sandy voici ma tenue donc jean caporal ou caporal vans et ça je sais plus vero moda ou un truc comme ça vous savez c'est celle que c'est le gilet que je mets en robe et vu qu'il fait pas très très beau je l'ai mis en gilet je vais mettre ce foulard niveau bijoux j'ai un côté doré ou un côté argenté j'aime beaucoup trop le côté argenté j'aime trop c'est pas j'essaye de capter une chaîne je pense je ne sais pas laquelle encore j'ai mis des crayons basiques ça je vais mettre de l'huile pour les lèvres j'ai mis l'interdit au niveau des parfums tac donc là je vais partir chez le tatoueur faire ma retouche et voir si elle a le temps de faire mon autre tatouage donc s'il a le temps je vous montrerai ça la semaine prochaine on va faire une pause dans le blog dimanche lundi du coup vu qu'il y aura ma mère je reprendrai mardi je pense du coup la tatoueur après je vais chez leclerc et avant d'aller chez leclerc je vais chercher ma mère voilà dernière soirée de fifo on a regardé vite fait la télé et là ce matin j'ai fait du ménage comme ça je suis tranquille pour toute la semaine réellement demain je ferai juste mes machines à laver et voilà quoi sinon pas plus j'ai deux achats de vintage qui sont arrivés en point relais mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui j'irai j'irai la semaine prochaine pour un et l'autre j'irai peut-être demain demain matin peut-être même matin je verrai toute façon on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures je clôture ici et je vous fais très très gros bisous